Musique de générique Vous suivez toujours les chercheurs ? Bien sûr ! Simulez un afflux de données assez énorme pour faire vibrer leurs implants. Il faut qu'ils le sentent. Un signal ! Pas mal Jensen ! Je l'envoie tout de suite. Alors Bouhou, c'est Miss Nemo, on se retrouve dans l'épisode je ne sais combien... 43 je crois, de Deus Ex. Donc voilà, on reprend correctement ici. On avait fait un gros boom pour que les gens soient... Marche l'ascenseur ? Non, peu de boutons. Ah, là il y a un robot. D'accord. Euh, du coup... Ah, mais bouge ! Ok, donc, maintenant on devait retrouver Megan. C'est fusil, pistolet, métraire. Système de tête chercheuse. Ah ! Je pense que j'ai rien pour... Pour combiner, mais dans le doute... Ouais, non, bon, j'ai rien. Je me doutais bien que c'était genre le lance-roquette, mais c'est pas grave. Je suis tellement fou, l'emmunition ! D'accord. Bon, du coup, on va aller chercher Megan. Qui se trouve ? Bah, forcément par là. Je sens le boss arriver. Alors, j'espère honnêtement que... Il me reste plus trop de temps, en fait. Donc, comme vous savez que je galère un petit peu sur les boss, j'espère que c'est pas tout de suite que j'ai au moins le temps de faire un épisode avant. Oula ! Oh, non ! Non, ça me dit quelque chose, ça. Oh, non. Non, c'est une salle de boss. Non, j'ai pas envie d'y aller. Non, je le sais. Je m'en souviens. Totalement, je crois. Oh, je veux pas y aller. Je veux pas y aller. Ça, il me semble que c'est une salle de boss. Ouais, ouais. Je m'en souviens des mannequins. Je sais plus ce qu'il faut faire. Mais je me souviens des mannequins. Ah, voilà. Je me souviens que ça me faisait flipper, oui. Je le savais. Je le savais, j'aurais pas dû continuer à tourner un épisode. Je le savais, j'aurais dû m'arrêter. Votre obstination, Adam Jensen, est particulièrement irritant. Nous vous demandons de vous arrêter. C'est un point de faire ça, vous. Eh oui, j'ai tout compris. Je sais ce que vous projetez avec vos amis inspirateurs. Vraiment ? Félicitations. Arrêtez-vous. C'est la nouvelle puce. La mise à jour logicielle qui brille les fonctions des augmentations. Vous créez un interrupteur à distance. Vous avez enlevé l'équipe de Megan Reed pour le mettre au point et pris le contrôle du marché pour le distribuer. Tout ça parce que les gens comme moi vous font peur. Les gens augmentés. Qui peut vous résister ? Personne n'a peur de vous, monsieur Jensen. Vos sabotages et vos gesticulations puériles n'ont rien arrêté. Dites-moi, vous êtes passés dans une clinique emplie. Et non. Tu as dans le cul. Merci, merci. Merci Serge. Ah mon dieu, derrière, derrière. Je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais, je m'en doutais. Vous auriez dû mourir la première fois à Jensen. Je m'en fous, j'ai le lance-grenade, je vais te défoncer. Ah, je suis parée, là. Alors déjà, tu te barres, tu te barres, tu te barres, tu te barres. Attends, attends, attends. Alors du coup, on va mettre le lance-grenade en 1, ça me paraît pas mal. Non, on va mettre le mitrailleur. Non, il est où. Voilà, mitrailleur en 1, toi en 2. La régène en 3, ça me paraît pas mal. Et en 4, ouais. Ouais, on va essayer de faire ça. Ah, mais j'en ai plus que 2 de ça. Non, je vais mettre ceux-là en 3. Ouais. Et du coup, en 5, après, je vais mettre... Ils sont mes packs, là. Ils sont là. Les grenades, c'est bon j'ai. Donc normalement, ça devrait être bon. Ouh la vache. Qu'est-ce que... Il est où ? Grenade, 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 grenade. Je vais crever, là. Je vais attendre, là. Sagement. Je serais vraiment tentée, là, de prendre l'amélioration pour entendre les gens. Mais je sais pas où c'est. C'est stabiliser une thermique. C'est dans quoi ? C'était dans l'œil, peut-être, je crois. Ah, ça peut être pas mal. Ça faisait être protégé des grenades à suppression. Bon, je prends de ça, on va tester. Et non, mais pour écouter les gens, c'était où, ça ? Ah, de la furtivité, peut-être. Que vous émettez, une fois des tétés, un, un, un. Non, c'est pas ça. Ah, mais zut, c'était où ? C'est pas ça, quand même. Non, ça, c'est springté. Extension, c'est quoi ? Ah, oui, non, mais ça, je m'en fiche. Bah, zut, alors, c'était où ? Armure thermique, mais non, c'est pas ça. Ah, Smart Vision, c'était peut-être ça. Vous pouvez voir à travers le mieux. Bon, allez. Je sais pas ce que ça fait, mais... Alors, c'est quoi, c'est F2 ? F3 ? Il est où ? Je sais absolument pas où il est, hein. Ah oui, mais ça compte mon... D'accord, ouais, ça compte mon truc, en effet. Il est là, je crois, ouais. Je crois que je me suis tuée, là. Ça aurait dû se terminer, là. Oh non... Je le savais. Bon. Heureux. Alors, pour vous, c'est heureux. J'ai dû interrompre la vidéo, je crois, en plein milieu, car on était au boss. Alors, je me souviens pas si j'avais fait un début d'épisode complet et après, on est arrivé au boss à peu près, genre, au milieu, ou si je m'étais arrêtée directement au boss. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné. C'est pour ça que je reprends sur le menu principal, parce que je crois que je me suis arrêtée juste avant la cinématique, mais comme je sais pas si... Enfin, je me souviens pas si je l'ai mise dans la vidéo ou pas, je reprends sur le menu, tout simplement. Ça me fait un peu peur, du coup, de m'être arrêtée au final au boss, parce que je crois que j'avais... Je sais pas si je vous l'aurais mis, hein. Mais je crois que j'avais testé une fois et je m'étais fait démonter. Du coup, il faut que je reprenne en main un peu le jeu. Ça fait, je sais pas, peut-être un mois, un mois que j'ai pas rejoué. Donc, en premier, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre un truc qui fait mal. Bon, le pistolet mitrailleur, c'est pas mal. Hop. Ah ouais, mais il faut que je le stun. Il me semble que j'avais vu un commentaire ou quelqu'un qui me disait que pour ce boss-là, il fallait le stun et tirer dessus après un truc comme ça. Il fallait tourner en rond. Du coup, ça, c'est le truc électrique, le gros truc électrique. Fusil à pompe, du coup, on va mettre 4. Et... Ah, lance-grenade. Ah oui, c'est vrai, j'avais ça. Est-ce que j'essaye de lui tirer... On avait déjà essayé de lui tirer des grenades, je crois. C'était pas ouf, hein. Bon, écoutez. On va se faire un coup pour rien. Une partie pour du beurre. Vraiment, on ne voudrait pas. Du coup, cet épisode risque fortement d'être... Ah, je vais faire passer, allez. Ah, ah, mais t'accroupis pas, t'accroupis pas, t'accroupis pas ! Il me fait peur, il me fait trop peur. Il me fait trop peur, il me fait trop peur. Il est où ? Je sais plus jouer. Comment on se met sur le côté ? Ah, mais il est juste là ! Merde ! D'accord, 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 d'accord. Euh... Il est où ? Je sais pas de quel côté il va arriver, en fait. Merde ! J'avance comme un aveugle, sans voir le précipice devant toi. J'attends ça depuis longtemps. Tu parais de mourir à notre premier... ... Allez, viens, 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 viens. T'as rien compris, Jensen. Y'a rien pour toi, ici. Oh, mince. Mais ils visent tellement mal, aussi, Jensen, c'est pas possible. Si je fais ça, ça passe. Ah, pas du tout. Ah si, je l'ai touché un peu, j'ai touché un peu. Moi aussi, j'ai des ordres à suivre. Et t'es... Oh, d'accord. Ah, mais ça me faisait quand même des dégâts, ça ? D'accord. Bon. C'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. J'ai paniqué, il m'a fait peur. Bon. Faut qu'on se concentre. Ok, on va y arriver. De toute façon, je sais très bien que si j'y arrive pas... Je vous ai dit que c'est rien, comme d'hab, non, tout simplement. Non, c'est pas le 4. C'est le 6. C'est quoi, c'est ça ? Oui, voilà. Non, d'abord on se relève. Je sais pas si j'ai assez d'améliorations. Je crois que j'ai pas mal de points en plus. Je vous laisse la cinématique pour me laisser réfléchir en fait. Je crois que ça m'énerve parce qu'elle parle. Je sais pas si j'avais pris des points pour le voir. Parce que du coup, quand il est invisible... Il sait que je suis là. Ah, puis c'est vrai qu'il courre. Mais non, mais... Oh putain, regarde par là. Apparemment, il tourne que dans un sens. Ah, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il est là, il est là. Il est où, il est là-bas. Je vois l'ombre. Allez, il est là, bouge. Je te préviens que je t'envoie une grenade, mec. Je déconne même pas avec toi. Oh, putain, ça va bien fonctionner. Ouais, je vais faire que ça, hein, si... Si il bouge pas, il n'y a pas de souci. J'en ai plein, hein, des grenades. Oh bah, c'était super sympa, en fait. Oh mon dieu. Attendez, drama, drama. Je te sens toi. Ah, pas avant que vous m'ayez dit où est Mégane. C'est ça, d'abord tu parles. C'est fini pour elle, Jensen. Les gens comme moi... On perd toujours ce qu'on aime. Bon, bah, ok. Alors, je suis désolée, je vais m'arrêter, genre, quelques secondes pour vous parler, messieurs. Je sais qu'il y en a qui connaissent beaucoup le jeu et qui regardent mon esprit, du coup. Mais alors là, je suis vraiment, genre, super étonnée. Oh, il y a eu des trucs. Parce que, déjà, bon, je vais remettre mon inventaire correctement. Mais, attendez, je vais vérifier, mais je suis pas en facile. Je crois qu'il y a moyen de changer ça. Niveau de difficulté. On peut pas voir. Je crois qu'au début c'était normal, mais on peut pas voir en quoi on est. Mais, enfin, ça me paraît aberrant, genre. Je sais que les grenades sont puissantes, hein. Tous les boss, je les ai défoncés avec une grenade, finalement. Mais, pourquoi je peux pas prendre piste à mettre ça ? Je suis faux ? Ah oui. C'est de fusil à pompe, fusil d'assaut. Je sais pas de fusil d'assaut. Non ? Viens à moi ça. Et ça m'a choqué parce que, je sais pas, il y a quelqu'un qui m'avait dit, ouais, il est galère et tout, il faut que tu tournes tout au long de la salle. Il faut que tu fasses gaffe et tout, parce que comme il n'a dit, enfin, machin. Et au final, en fait, mais que dalle ! Genre, il s'est bloqué dans un coin. Alors, je sais pas si c'est vraiment un bug ou si c'était une manière de le tuer rapidement, en fait. Oh, une grenade. Oh, mais je peux même pas la prendre, la grenade. J'aime bien les grenades comme ça. Ah ouais, ouais, mais ça, tu m'imagines que c'est gros. Oh, quoi, que j'en ai déjà deux. J'ai trop de munitions. J'ai pas assez de place dans mon... Ah non, j'en ai quatre ! Oh non, c'est bon, ça va. Et euh... Batterie pour fusil laser ? Fusil laser ! Oh, ça a l'air cool, ça. Ah, attends, ça va devoir prendre une place folle, ça, à tous les coups. Ah, jette-moi ça. Et euh... Et alors, je sais pas si c'est parce que aussi le lance-grenade... Oh, c'est trop cool ! Et ça se recharge ou pas ? Ah non. Oh, c'est sympa, hein. Ouais, mais ça bloque vachement la vue, quand même. Alors que, regardez, le lance-roquette... Non, le lance-grenade... Ah, il est moins volumineux, il fait quand même pas mal de dégâts. Ah, je sais pas quoi faire. Ah, de toute façon... Bon, si, si jette des munitions, on va remarquer à la limite, mais... Parce que fusil à pompe, en fait, je m'en sers pas tant que ça, hein. Mais j'ai peur que si jamais j'ai plus de munitions de pistolet mitrailleur... Euh... Et j'ai rien qui fasse du dégâts, je veux dire, à part le lance-grenade... En fait, si, vous me direz, j'aurai ça. Allez, je vais laisser le fusil à pompe. Pour l'instant, euh... Je m'en suis jamais servi, vraiment, vraiment. Pour l'instant, j'ai l'impression que c'est surtout... Les grenades qui priment. Donc, euh... Voilà. Ah, ça m'a changé tout mon truc. Alors oui, du coup, je remets en état. Voilà, alors 1, donc 2, 3, c'est bon. 4, on avait dit. 4, on avait dit, toi, je crois. Après, euh... Bah, 5, voilà. Et puis, on va mettre 6. Puis, G, du coup, ça sera la grenade. J'ai pas de... Je regardais si j'avais de ça, mais non. Bon, ok. Bon, j'ai goûté. Et je vais continuer à fouiller la salle, du coup, et à vous parler. Euh, non, donc du coup, ça m'a surpris. Euh, je... Je m'en étais fait vraiment toute... Tout un pataquès, parce que je me suis arrêtée, genre, juste avant le boss et tout. Je vais reprendre, euh... Je vais plus savoir jouer, ça va être pitoyable. Je vais mettre, euh, 2h30 à... Non, 1h30, je m'en fous. Euh... C'est quoi ? Fusy Plasma. Mais c'est quoi la différence entre ça et ça, alors ? Et, euh, je vais mettre, genre, 2h à tuer ce boss. Et, euh, c'est au final, en fait, avec le lance qu'on n'aime, pas du tout. Ah, bah, 6. Ah, c'est son truc, là. C'est quoi, ça ? J'ai vu, ça. Ah. Ouais, non. Non, c'est... Je trouve ça moins cool. On voit des... Je préfère celui-là. Et, euh... Ah, du coup, il a tout cassé, le mannequin. Donc, euh, bon. Pourtant, je pense vraiment pas être en... Il me semble pas que j'ai changé la difficulté, hein. Je peux pas prendre celui-là ? Je te les mettrais à l'air ? Non, ça peut pas être le même que j'ai. Parce que le mien, il est mieux, il est tout amélioré. Euh, hop. Non, ça, non, je peux pas prendre. Je fais le tour, hein, écoutez. J'en profite. C'est quoi ? Fusy Plasma. C'est la même chose qu'il a, là-bas ? Ok. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour, du coup, hein. Je... Oh, je suis vraiment choquée. Bon, bah, on va avancer, hein. Je vais sauvegarder direct. Même si je pense que ça a fait une sauvegarde auto, mais, euh... Ah, du coup, je sais même pas combien d'épisodes... Enfin, de tant d'épisodes j'avais. Regarde, là. Non. Je sais pas s'il y avait méchant, en fait. Et j'avais des points. C'est pas le cas. Attendez, attendez, faut que je m'entroule. Alors, c'est P comme map. Ah, c'est U comme kit. C'est quoi les points ? Bon, je m'en souviens plus. J'avais trouvé, mais... Mais si, j'en avais six. Il me semble que j'avais augmenté des trucs, en plus. Bon, c'est pas grave. On pourra toujours regarder plus tard. À quelque part, ça me... C'est bon, Theron ? Pas vraiment, non. Adam ? Mon dieu, Adam. C'est toi. Tu es blessée. Que fais-tu là ? Toi, que fais-tu là ? J'ai risqué ma vie pour toi, Mégane. J'ai traversé la moitié du monde. Et tout ça, pourquoi ? Ce n'est pas ce que tu crois. Tu es impliquée ? Non ! Non, Adam, je le jure. L'enlèvement était réel. L'attaque contre Sarif Industries, il venait pour moi. Il voulait mes travaux. Et donc, tu as décidé de leur donner ? Ça ne s'est pas passé comme ça. Je voulais te le dire, mais... Mais je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. Et puis, David a décidé de s'en servir. Pour le bien de l'humanité. David ? De quoi est-ce que tu parles ? Ma grande découverte. La structure génétique qui facilite la coexistence du tissu vivant avec les implants. Elle vient... Elle vient de toi, Adam. J'ai pris ton ADN. Je voulais te le dire, je te le jure. Mais David m'a convaincu du progrès que ça représentait. Du bien que ça ferait aux gens. Et c'est Hugh qui m'a montré que j'avais eu tort. Hugh ? Hugh Darrow ? Ce complexe est à lui. Quand Amiens nous a amenés... Richard ! Passez-moi Sarif, vite ! Adam, je t'en prie ! Hugh fait semblant coopérer avec Ta-Yung et les autres. Il a découvert leur plan et leur a proposé son aide. Juste pour s'assurer qu'ils ne réussiraient jamais. Leur interrupteur à distance ne fonctionnera pas. Monsieur le secrétaire général, honorable délégué, mesdames et messieurs. David Sarif m'a demandé de vous inviter ici aujourd'hui. Afin de discuter franchement et sans tabou d'un problème mondial. Un problème qui menace de faire éclater nos sociétés. Pardonne-moi. Mon dieu. Il a changé l'interrupteur à distance. Toutes les nouvelles biopuces seront affectées. Hugh ne m'a jamais parlé de ça. Je vais récupérer les chercheurs. Non, Adam. Je connais ce complexe mieux que toi. Je vais y aller. Il y a un hangar par ici. Va au poste de contrôle et ouvre le toit. Il faut qu'on sorte d'ici. Waouh, 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 trop d'informations d'un coup. J'ai rappelé sur rentrée. Qu'est-ce que... Pirater des choses. Concentrons-nous en piratant des choses. Ah ouais, niveau 5 quand même. Moi qui voulais me concentrer. Alors, Megan finalement a été enlevé. Mais, alors c'est là, ok. Accepter de donner ses travaux parce que, soi-disant, ça avancerait l'humanité. Ah bah ça va, je me suis pas fait repérer encore. Mais... Ah bah quand même, je me disais aussi. Accès autorisé. Ah c'est bon. Mais finalement, attendez, on va suivre cette conversation. Parce que là, je suis perdue. Je sais plus du tout qui est qui. Qui sont les méchants des gentils. Je suis perdue. Suite à notre conversation de la semaine... Attends, c'est de qui ? Ok, de Dao. De semaine dernière, je vous informe que le projet avance rapidement. Nous sommes parvenus à mettre au point un nouveau prototype qui résiste mieux aux effets quantiques de taille. Jusqu'ici, les tests nanomatériaux se passent comme prévu. Et les effets secondaires sur les biomatériaux sont négligeables. Ça me stresse la musique derrière. Nous avons découvert un avantage imprévu. Les coupleurs en cuivre rendent les unités quasiment indétectables. D'un autre côté, ça impliquera l'utilisation d'un système électronique de détection extrêmement puissant pour les procédures d'urgence et de maintenance. Nous avons réussi à bâtir et à modifier les structures moléculaires à la volée en utilisant la mécanosynthèse. Les échantillons ont tous très bien répondu. En dehors, bien sûr, des syndromes de rejet qui se déclenchent toujours au bout de quelques minutes, les effets sont encore plus importants au niveau moléculaire. C'est pourquoi les nouvelles apportées par certains de vos employés sont si prometteuses. Ils semblent qu'ils soient sur le point d'isoler et de reproduire des segments d'ADN qui ne représentent aucun syndrome de rejet. J'ignore comment vous et votre équipe avez mis la main sur ces échantillons. Et ça m'importe peu. Est-ce que vous réalisez ce que ça veut dire ? Nous y sommes enfin. Imaginez qu'un humain à l'apparence banale dispose de la puissance d'un milliard de machines à l'intérieur de lui. Qu'il peut manipuler à volonté, c'est la mienne de M. Darrow. Ok, donc Darrow c'est le méchant. C'est celui qui, au début du lesplay, contrôle les gens, enfin leur tête, grâce aux puces. En gros, c'est ce qu'il veut faire. Il veut que tout le monde soit compatible comme ça. Ok, il veut que tout le monde en ait comme ça. C'est vachement glauque sa chambre, c'est tout blanc. Il n'y a pas de couleur, ça va devenir fou. La seule couleur c'est ça. C'est comme ça qu'on rend les gens fous, vous savez. Il y avait des expériences qui ont été montrées là-dessus. Si tu mettais une... Je ne sais pas où, c'est par où en fait. Il y a deux portes. Ah non, ok, je suis arrivée par là. Si tu mettais des personnes non stimulées, enfin leur cerveau n'était pas stimulé. En gros, par les couleurs, par des lumières et tout ça, si tu mettais tout blanc, bah ils devenaient fous. Enfin bref. Je suis désolée, je regardais le chrono et je me dis que j'ai peut-être dû tourner 5 minutes. Donc je m'arrêterai à 25 minutes de cet épisode. Donc voilà, machin c'est le méchant. Après, elle est maintenant censure jusqu'au toit du garage. Ils sont officiels. Ok. Est-ce qu'ils les attaquent ou... Madame, je vais évacuer mon équipe. Il faut que tu ailles à Panjaya et Karet Yug. On reparlera de ça toi et moi, Mégane. Les apparences sont contre moi. Mais arrête d'abord le signal. Je pense que les biopuces saturent le nerf de Mogastrix, ce qui doit créer d'horribles hallucinations. Tu veux dire que ça va rendre fou les gens augmentés ? Oui. Et il n'y a que toi pour l'arrêter. La navette Léo te conduira à Panjaya. Bonne chance, Adam. Je ne me souvenais pas qu'il y avait des zombies dans D.B.S.X, on est d'accord. Parce que les gens complètement fous comme ça, ça fait genre très World War Z. Et ils m'attaquent ou pas ? Ils me tirent dessus. Ah ouais. Peut-être. Ah si si si, il me court carrément dessus. Il me court carrément dessus. Carrément, 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 carrément. On appuie sur le bouton. Euh... Oui ? Affirmatif. Code 0, 0, 0, confirmé, 0. Début du compte à rebours. Ok, ça me compte quand même comme si j'y allais. J'ai des vues foncées là, tête en avance. C'est effrayant. Attends, je vais me déplacer en fusée. Paré pour décollage. Début de la séquence de lancement automatisé. Je vous remercie sur le décoller. Je vous remercie sur le décoller. Je vous remercie. Remercie sur le décoller. Arrête en fin. Sous-titrage- erupt. Et je me remercie sur le décoller. Et là à la fin de la période des Preux. Alors c'était très bizarre, on dirait qu'il y avait eu de la texture de l'eau dépassée sur celle du bâtiment. Je ne sais pas si c'est un bug ou encore, c'est très étrange. Alors déjà tu vas t'accouper en direct. Et c'est un moyen normal. Jensen, vous me recevez ? Oui. Appel. Je suis à Panchaya, Pritchard. Des nouvelles de Sarif ou des délégués de l'ONU ? Non, aucune. La station est coupée du monde depuis le discours de Darrow. J'ignore s'il y a des survivants. Mais le signal est toujours émis. Et personne ne sera en sécurité tant que je ne l'aurai pas coupé. Vous devrez d'abord débloquer l'ouverture de la station. Il doit y avoir un terminal de commande en haut de la tour. Ouais mais non. Toujours mettre le bouton d'ouverture de la porte à l'autre bout de la porte. C'est une logique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui non. C'est une façon logique de... Enfin normal de se déplacer. Je veux dire, à notre époque actuelle. Il y a des méchants ou pas ? Est-ce qu'on se déplace comme ça ? Est-ce qu'il y a des gens très riches qui se déplacent en navette comme ça ? Propulser, catapulter comme un missile ? Je ne me rends pas compte si c'est genre un truc futuriste qu'ils ont inventé pour le jeu ? Ou si ça existe déjà ? Parce que déjà, les jets privés, bon, voilà. Je me demande comment ça se passe. Parce qu'avec toutes les lois, je veux dire, pour voler et tout. Enfin, je ne pense pas que tu puisses juste décoller comme ça dans tous les films où on les voit. Oui, on prend le jet, genre l'air de rien. Mais c'est tout cassé. Il ne sait pas c'est quoi ici. Ah bah oui, mais c'est là où ils avaient diffusé le truc. Fusil lourd. Ah non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas de fusil lourd. Je serais bien tentée de fouiller un peu quand même. Il n'a l'air d'avoir personne. Il y a quelque chose là derrière ? Ah, je crois que je ne peux pas y aller. Ouais, non, avec tous les trucs qu'il y a, je pense que ça doit être vachement réglementé. Tu ne dois peut-être prévenir quelqu'un, dire que ton vol sera de là à là. Donc tu vas bouger de temps à temps. Quelle vitesse tu vas voler. Enfin, tout ça pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision, de trucs quoi. Je n'aime pas du tout cet endroit. C'est censé faire... Oh, j'ai vu un truc, j'ai vu un truc. Juste ça. Oh, il y a plein de trucs là. Virus arrêté. C'est quoi ça ? Ah oui, fusil laser, d'accord. J'en ai utilisé beaucoup, des trucs virus arrêtés. Je ne m'en souviens pas. Ça va, de toute façon, pour le piratage, non, c'est des trucs à atomiser que moi j'utilise beaucoup. Mais après, rien d'avoir des choses, on est d'accord. On a bien fouillé. Mais, il était plus bas l'autre ? Non, il n'était pas plus bas. Normalement, je peux monter. Ah ah ! C'est haut ! Ça, je prends et pour Prime. Ok. Oh, la petite barre, la petite barre, la petite barre. Plus de précision, mais ça, je n'ai pas. Je trouve ça étrange qu'il nous donne beaucoup de munitions quand même. Ici, ça a l'air d'être vraiment un endroit où il va se passer des trucs pas cool. Je ne sais pas, mais ça me met sur le qui-vive, on va dire. Il y a un autre truc là-bas. Fusil à pompe, non. Ça peut-être, non. Oh ! Grenade à gaz, non. Et je n'ai pas de fusil d'assaut. Bon, écoutez, on va y aller. Je suis désolée, j'ai vraiment voulu fouiller parce que... Je vais m'en aller ou pas ? Oh, j'avais ça ! Oh, putain, mais j'étais intelligente, en fait. J'avais déjà prévu, je ne me souviens même pas, qu'il y a des moments où forcément, j'allais tomber de... En me disant, non, ça va aller, puis j'allais mourir. Alors, du coup, j'ai pris le truc anti-chute. Oh, je... J'avoue que là, je me félicite un peu. Je ne m'en souvenais même plus. Bon, bah, écoute, on va y aller, on va y aller, on ne va pas perdre plus de temps. Ah, quoique, ça fait 25 minutes. Ah, j'avais dit quoi, 25 minutes. Qu'on allait arrêter, parce que si ça se trouve, le début de l'épisode fera déjà 5 minutes. Bon, bah, je suis désolée, ça aurait été une reprise, enfin, un moitié de reprise d'épisode un peu bizarre. Du coup, les prochains épisodes comptent au rythme normaux. Donc, voilà. Sur ce, je vous remercie quand même d'avoir regardé cet épisode. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou à partager la vidéo. Et puis, bah, moi, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501